Bonjour, je m'appelle Thérèse Le Borne, née à Plougarneau le 1er février 1939. Très bien. Thérèse, on est là pour parler du kikafars aujourd'hui. Le kikafars c'est quelque chose que vous mangez dans votre enfance ? Oui, on n'avait que ça dans notre enfance. C'était convenu qu'on mangeait le kikafars le dimanche. Et qu'ils faisaient alors ? Au départ, c'est les parents qui ont montré comment le faire. Et après, à la suite, à notre âge, on a commencé à le faire à la maison. D'accord. Ils se préparent quand ceux qui kikafarsent ? La veille ? Non, chez mes parents, on a toujours fait le jour même. On épluchait les légumes et tout. On préparait tout ça pour mettre dans le pot de soupe, la grande marmite. Et après, quand l'eau boue, on met les légumes, on met la viande. Et après, quand ça repart à bouillir, on fait la pâte entre-temps pour faire le phare. Et après, on lave les sacs à phare. Et après, on rajoute la pâte dedans. Alors, donnez-nous la recette. Par exemple, une recette pour 6 personnes. Qu'est-ce qu'il faut ? Là, il faut la farine de blé noir. Et il faut des oeufs et de la crème. De la crème. C'est ça le secret ? Et du lait. C'est ça le secret pour que ce soit ? Un peu de matière grasse, vous savez. D'accord. Donc, vous, vous mettez de la farine de blé noir, de la crème. Combien de crème par rapport à la farine de blé noir ? Suivant la quantité. Oui, mais beaucoup ou peu, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je mets bien de la crème dans mon phare. Du sel ? Du sel pour le phare de blé noir. Et pour le phare blanc ? Eh bien, c'est autre chose. C'est du sucre qu'on met. Et puis là, on peut mettre soit la crème ou du beurre. Bien sûr, de la farine. De la farine de froment. Du sucre, du beurre ou de la crème. Est-ce que vous mettez des oeufs pour faire la farine ? Ah oui, il faut mettre toujours des oeufs. Et dans la farine de blé noir aussi ? Oui, 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 oui. D'accord. Et la farine, pour le phare blanc, vous mettez du lait en plus ? Ah oui, du lait. Oui, oui. Il y en a qui font la, pas de, pour le quitter à farge, le noir. Ils mettent un peu d'eau. Mais moi, je ne mets pas de l'eau. Je mets juste de la crème et du beurre. De la crème, du beurre. Le beurre fondu avec un peu de bouillon, de cuisson de légumes. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous mettez comme légumes ? Je mets des poireaux, des oignons ou des échalotes, un avet et rutin. Et un chou après, du chou après. D'accord. Et comme viande ? La viande, c'est du bœuf et de, comment, la poitrine de porc. D'accord. Et tout ça, ça cuit combien de temps ? Pour cuire le phare, il faut compter 3 heures à 3 heures et demie. Pour qu'il soit bien moelleux et bien cuit. Voilà. Et la viande, on peut mettre un peu plus tard pour cuire. Au moins, le bœuf demande 2 heures. Et le lard, 1h30 par là, suivant le morceau qu'on met pour cuire. Donc, si on veut manger vers midi et demie, il faut commencer tôt quand même le matin. Il faut commencer tôt le matin, oui. Il faut commencer vers les 7h30. Voilà. Parce qu'il faut que tout boue avant de mettre quoi que ce soit dedans, pour mettre les légumes. Et après, pour mettre le phare et la viande ensuite. Et alors, une fois que tout ça est prêt à être dégusté, comment est-ce que vous présentez ça dans l'assiette ? Je mets ça, d'abord je tire du pot, je mets sur une planche. Il y en a qui roulent le sac à phare pour qu'ils miettent. Et donc, démoule le sac et fait en tranche. Voilà, comme ça. Et après, on met ça sur un plat pour venir sur la table. Est-ce que vous ajoutez quelque chose d'autre en plus ? Pas au phare. Je mets le phare à part. Et après, pour manger avec le phare, je fais un lipic. Ah, voilà, c'est ça que vous ajoutez, c'est ça le secret. Alors, parlez-nous du lipic. Le lipic, c'est quoi le lipic ? Le lipic, c'est avec des échalotes qu'on coupe en petits morceaux et on met dans du beurre. Ou une autre matière grasse, mais c'est mieux avec du beurre. Mais il faut faire très attention parce que le beurre brûle très vite. Alors, il faut ajouter un petit peu de bouillon de cuisson de légumes aussi. Donc, ça, c'est votre truc de cuisinière pour que le beurre ne brûle pas un tout petit peu de bouillon. Oui. Et vous servez ça sur le phare. Je mets ça dans un récipient et puis on pose sur la table et il fait le tour de la table avec une petite cuillère dedans. Oui. Et donc, ça, ça fait pas mal de calories quand même. Bon. Pour un repas de midi, c'est bien. Pour un repas de midi, c'est parfait. Oui. C'est ça ? Parce qu'on peut aller marcher après. Voilà. Après, on peut aller marcher. Oui. Et moi, pour donner un petit goût à mon lipic, je mets une gousse d'ail. Ah. Une gousse d'ail seulement. C'est un petit secret en plus. Pour avoir un petit goût en plus. Oui. Bon. Donc, dans votre enfance, vous mangez ça le dimanche ? Le dimanche. Le dimanche. Oui, oui, oui. Et on cuisait des andouilles à part ceux qui voulaient, s'il n'y avait pas de viande. Parce qu'il y avait une ferme et on tuait les cochons. Et on faisait toujours des andouilles. Et on cuisait à part une andouille pour manger ce qu'ils pouvaient manger. Et autour de vous, quand vous êtes enfant, toutes les familles font du kikafas ? Beaucoup de familles font du kikafas. Beaucoup de familles faisaient du kikafas. Et autrement, c'était du palatis d'Isa. D'accord. Et le kikafas, ça se mange plutôt le dimanche dans votre enfance ou n'importe quel jour de la semaine ? Ah ben non. Nous, c'était le dimanche. D'accord. Et dans les autres familles que vous connaissez ? Je pense, je ne sais pas. Parce qu'en fait, il faut du temps pour le préparer. Ah oui, 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 oui. Donc, il faut être libre toute la matinée pour le préparer. Et après, il faut surveiller parce qu'il faut que ça continue toujours à cuire au même rime. Oui, oui. Donc, le dimanche matin était le bon jour pour faire ça. Oui. Et aujourd'hui, vous continuez à en faire ? Oui. Pour votre famille ? Non. Il y a des gourmands dans votre famille ? Il y a des gourmands. Les gendres sont gourmandes ? Les gendres et des amis aussi. D'accord. Oui. D'accord. J'avais des amis qui venaient de rire et qui mangeaient du kikafas aussi. Bon. Et donc, le kikafas, quand vous êtes enfant, vous en mangez, ça veut dire que vos parents connaissent la recette ? Ils la tiennent eux-mêmes de leurs propres parents ? Je pense, oui. Oui, oui, oui. Puisque c'est eux qui nous ont donné la recette. Qui est toujours la même dans votre famille ? Oui. Les deux phares, le phare noir, le phare blanc et les deux viandes. Et les deux viandes. Viande de porc et viande de bœuf. Oui. Il y en a qui a bien le charret de bœuf. Ça donne plus de goût et plus gras. Mais autrement, pour avoir la bonne viande, c'est du jumeau, non ? Oui. C'est du jumeau que c'est tout viandeux quand même. Et vous avez transmis cette passion du kikafas à vos filles ? Oui. Vous faites du kikafas ? Surtout Nadine. Surtout Nadine quand même. Et Nadine, vous faites la même recette que votre maman ? Pas tout à fait. Qu'est-ce que vous avez changé, vous ? Ce que j'ai changé, c'est que je passe la viande d'abord dans un bouillon avant de l'ajouter à la soupe. Ça fait que la soupe est moins grasse. Ah, c'est le petit truc qu'on apprend en faisant la cuisine. Donc en fait, chaque cuisinière a sa petite façon de faire pour améliorer, pour changer le goût. Et vous faites aussi les deux phares ? Je fais aussi les deux phares. Et vous faites aussi du lipic ? Non, je ne fais pas du lipic. Par contre, le lard, on ne le cuit pas dans la soupe, nous, alors ? On cuit le lard à part. On met juste que le bœuf dans la soupe. Donc en fait, on comprend la recette, mais on comprend que chaque famille, chaque maison a ses propres trucs. On cuit dans le bouillon, on ne cuit pas dans le bouillon, on met du lipic, on ne met pas du lipic. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire quand les restaurants, les restaurants aujourd'hui, de faire du kikafars ? Vous en avez goûté vous-même, par exemple, au restaurant du kikafars ? Oui, oui, oui. Vous le trouvez ? C'est bien. Acceptable ? Oui, très bien. Moins bon que le vôtre ? Ah ben, il sent très bon. J'ai mangé, là, c'était... Vous avez mangé du bon kikafars ? Oui, oui, oui. Et vous Nadine, vous diriez quoi ? Je n'ai pas goûté dans les restaurants. Vous préférez manger chez nous. Voilà. Vous êtes sûre de ce que vous mangez ? Exactement. Et comme ça, c'est peut-être pas trop gras aussi. Aussi, oui, parce qu'après, il faut voir comment préparer le plat. Oui. Bon. Oui, très bien. Et vous-même, si on vient vous commander du kikafars, vous nous le faites ou pas ? Je n'ai jamais fait. Mais je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Sauf, il faudrait me dire à l'avance que je commande ma viande et les légumes. Bien sûr. Je comprends. Et donc, le kikafars, pour revenir au kikafars, vous le mangez quand même plus l'hiver, vous ne mangez pas de kikafars l'été ou c'est un peu exceptionnel ? Si quelqu'un le demanderait, on le ferait. Oui, mais c'est quand même plus un plat d'hiver. Oui, 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 c'est plus un plat d'hiver comme le ragoût, comme ça, c'est un plat d'hiver aussi. D'accord. Et alors, une fois qu'on a mangé ce kikafars, qu'est-ce qu'on mange en dessert ? Une glace ou une peau. Parce qu'on n'a plus de place pour autre chose quand même. Oui, oui, oui. Et un café après. Voilà. Pour faire descente. Merci. Comme ça, quoi. Sans mesurer. Sans mesurer. Vous ne mesurez pas la farine du blé noir, du blé blanc, vous vous dites, oui, c'est à peu près ça. Vous voyez à l'œil, quoi. Oui. Vous aussi, oui, oui. Non, moi, je pèse. Nadine Goulet, vous êtes une puriste. Il faut que je pèse. C'est à voir. C'est vrai. Quand il fallait faire pour 80 personnes. Vous avez fait du kikafars pour 80 personnes. Mais à quelle occasion, par exemple, 80 personnes ? Une fête de famille. Non, parce que je travaillais. Ah, racontez-nous ça, alors, Thérèse. Vous avez travaillé dans un restaurant ? J'ai travaillé dans un restaurant et j'ai travaillé dans une maison de retraite. D'accord. Et dans ces deux endroits, on faisait du kikafars ? Du kikafars, oui. D'accord. Et c'était vous qui étiez en charge de faire ce kikafars ? Ah, ben, on était à deux en cuisine et puis on s'en mangeait pour faire. Alors, un kikafars pour 80 personnes, on commence quand même la veille ou pas non plus ? Non plus. Les légumes sont épluchés la veille, mais pas la pâte ni quoi que ce soit, c'est fait le jour même. On commence à 7 heures et on commence par mettre de l'eau dans les marmites pour cuire la viande et pour cuire le phare. Et la pâte à phare, ça ne se fait jamais la veille ? Je n'ai jamais fait. Non. C'est mieux de le faire. On a été habitués comme ça. Et puis, on fait comme ça. 80 personnes. Et alors, il pique pour 80 personnes. Il faut être vigilante là, non ? Il faut, une fois que tout est mis dans le pot, tout préparé, et bien après, il y a la vaisselle à faire. Et après, quand on a fini de la vaisselle, on s'occupe du lipic. Et on met sur le coin du fourneau. Et tout doucement, ça se cuit. On remue de temps en temps. Et puis, voilà. Et quand c'est arrivé le moment, on l'approche plus du feu. Et on rajoute, s'il faut du beurre, dedans. Et vous, Nadine, ça vous est arrivé de faire un kick-up à force pour 80 personnes ? Non, 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 non. Juste pour la famille. Parce que j'imagine que 80 personnes, il ne faut pas... Quand le coup de feu est là, il faut y aller. Il faut couper la viande, mettre les légumes dans les assiettes, etc. Là, on est à deux à le faire, à l'heure de mettre en place. Et vous avez aimé faire ce travail, Thérèse ? Ah oui, j'ai aimé. Oui, 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 oui. Donc c'est vrai que c'est plus quand même un plat d'hiver, le kick-up à force. Oui. Mais maintenant, il y a beaucoup qui le font tout le temps. Il y en a qui demandent. Ceux qui viennent en été, ils ne connaissent pas ça. Bien sûr, bien sûr, ça devient comme une spécialité, les gens. Thérèse, qu'est-ce qu'on boit aussi pour accompagner le kick-up à force ? Quand vous êtes enfant, en tous les cas. Je pense que c'était du lait et puis de l'eau, ou autrement, du lait ribot, il y avait aussi. Les parents, vous vous souvenez de ce qu'ils buvaient, vos parents ? Non, je me rappelle. Non. De l'eau, du lait, ou du lait ribot ? Ou du lait ribot, oui. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous faites le kick-up à force pour votre famille, qu'est-ce que vos convives boivent ? Bon, ils boivent du jus de rue ou du vin et puis la limonade. D'accord. Oui, autrement, je ne vois pas. Très bien. Le cidre, c'est pas... Non, je n'ai jamais servi du cidre avec le kick-up à force. Ce serait plutôt pour les crêpes. D'accord. Oui. D'accord, merci. Oui, oui, oui. Plus jamais, c'est le kick-up à force d'Aggishtais. D'Aggishtais.